Gérard Depardieu est dans la tourmente depuis la diffusion du reportage de complément d'enquête sur France 2, le 7 décembre dernier. L'émission a dévoilé des extraits d'un reportage de Yann Moua, tourné en Corée du Nord et consacré à l'acteur, au cours duquel on peut voir ce dernier tenir des propos obscènes et dégradants à l'encontre de la reneté féminine. Gérard Depardieu est même allé jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années, qui prenait un cours d'équitation. Une scène écœurante qui a suscité l'indignation des téléspectateurs, qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le documentaire de Yann Moua n'a jamais vu le jour, à cause de l'attitude ingérable durant le tournage de celui qui a été mis en examen pour violer agression sexuelle. Gérard Depardieu a robas guetti image cependant, Gérard Depardieu a pu compter sur le soutien de sa famille et n'a pas été lâché par ses pères. Une soixantaine d'artistes ont choisi leur camp en signant une tribune en sa faveur, qui a tout de même fait polémique, et il a eu droit aux éloges de la plus haute figure de la sphère politique, je le dis en tant que président de la République mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. « Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça », avait déclaré Emmanuel Macron le 21 décembre dernier, sur le plateau de cet avou. Des propos que son épouse aurait déploré en privé mais que ne regrette absolument pas le chef de l'État. Gérard Depardieu victime de calomnie ? D'autres ont dénoncé des images trafiquées et un montage à charge contre le monstre sacré du cinéma. Aussi, le magazine de France 2 a fait appel au service d'un huissier pour authentifier la séquence choc. Et le résultat a été sans appel, il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée à l'image par Gérard Depardieu, avait affirmé France Télévisions dans un communiqué. Néanmoins, ces déclarations n'ont pas convaincu tout le monde. A l'image de l'avocat de Yann Moi, qui est venu faire part de ses doutes ce vendredi 26 janvier, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Néanmoins, les images controversées de Gérard Depardieu ont bien été truquées, celui-ci ne jouait que son propre rôle, l'idée était de le filmer une personne totalement incontrôlable, très libre, dans le pays le plus fermé du monde. Gérard Depardieu jouait son propre rôle, si est-il le contrat qui dit cela ? On devait faire des mises en situation et grâce au rush, dans le cadre d'un montage, en faire une oeuvre de fiction. Si est-il ce qu'il cesse de passer ? a déclaré l'homme de loi, qui a ensuite expliqué que c'est le producteur Anthony Dufour qui a vendu ces images de l'acteur de 75 ans à complément d'enquête. Anthony Dufour est visé par deux plaintes déposées par Yann Mois et Gérard Depardieu, qui l'accusent tous deux d'avoir vendu les rushs incriminants sans les prévenir. X.com slash tpmp, slash statut, slash 1 7 5 0 9 7 5 4 4 9 8 7 2 9 7 8 1 2 6 point d'interrogation S égale 20 une fuite en avant depuis le scandale, Gérard Depardieu aurait mis les voiles et se serait réfugié dans une maison qu'il loue à un ami à Mont-Saint-Aubert, une commune située en Wallonie-Picarde. Et sa venue en Belgique n'a pas vraiment fait l'unanimité. En effet, si la star souhaitait se faire discrète, son arrivée au plat pays n'est pas passée et inaperçue. Il a ainsi eu droit à un accueil bien préparé par le collectif féministe Liégeois l'Écoleuse, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Plusieurs slogans hantides par Dieu ont été apposés dans la ville de Tournai et sa périphérie, à la frontière de la Belgique. Des affiches qui ont été rapidement retirées par la voirie de la ville. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada